Bonjour, dans cette séance, nous allons continuer avec le nombre complexe, où nous allons voir l'écriture algébrique d'un nombre complexe. On sait qu'un nombre complexe s'écrit sous la forme unique de la forme qui est dite algébrique, qui s'écrit sous la forme z est égale à x plus i y, tel que x et y sont en deux nombres réels. Avec x, ça s'appelle la partie réelle du nombre complexe z, et y qui s'appelle la partie imaginaire du nombre complexe z. On va voir un exemple où nous allons déterminer la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe. On commence par le premier exemple, en az égale à 2 plus 3i. Alors, la partie réelle, c'est 2, et la partie imaginaire, c'est le nombre qui est multiplié par le i, qui est 3. On passe maintenant au deuxième exemple. On a z égale à moins 1 plus i. La partie réelle égale à moins 1, et pour la partie imaginaire, on a i qui est égale à 1 fois i, d'où on obtient que la partie imaginaire égale à 1. Pour le troisième exemple, on a z égale à racine de 3 moins 2i. Donc, évidemment, la partie réelle égale à racine de 3, mais pour la deuxième partie, on a moins 2i qui s'écrit sous la forme de plus moins 2 fois i, c'est-à-dire que la partie imaginaire égale à moins 2. Pour le quatrième exemple, on a z égale à 1 demi. On remarque qu'on a 1 demi plus 0 fois i, c'est-à-dire que la partie réelle égale à 1 demi, et la partie imaginaire égale à 0. Ici, on parle d'un nombre réel. Pour le cinquième exemple, z égale à moins i. Comme on a vu, il peut s'écrire sous la forme algébrique qui est 0 plus moins 1 fois i, d'où la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire égale à moins 1. Ici, on parle d'un nombre imaginaire pur. Pour le dernier exemple, rien à craindre, de la même façon, on obtient la partie réelle égale à 1 demi plus racine de 5, et la partie imaginaire égale à moins facteur de 2 moins racine de 7. Merci pour votre attention, à la prochaine vidéo.